Alors maintenant, quand je vais légèrement accélérer, il y a deux roues qui tournent dans l'air et il y a un blocage électronique du différentiel qui va intervenir, qui va freiner les roues qui tournent dans l'air, vont les freiner et transférer la puissance sur les autres roues. Alors il ne faut rien faire, rien à régler ou c'est tout automatique. La seule chose qu'il faut faire, c'est garder légèrement la grasse. Il fait tout lui-même. Parce qu'on fait un contenu et du moment que ça bouge, on freine. Alors ici, je peux démonstrer le hold assist. Alors, quand j'arrête la voiture, toujours quand je lâche le frein, j'ai à peu près deux secondes avant que je roule. Alors, c'est très pratique. Tout à fait, oui. Oui, deux secondes, voilà. Tout le temps pour aller sur le gaz. Quand on est dans le trafic et ça monte, on ne va pas toujours freiner et accélérer en même temps. Jouer avec le gaz, ça va automatiquement. Ou ici, on peut aussi, là, voilà, maintenant quand je lâche le frein, je ne bouge plus. Il faut continuer, juste un peu le gaz. Et c'est parti. Pour descendre, on a le L17. Alors, maintenant, il va détecter que ça descend. Je vais lâcher doucement le frein et il va freiner la voiture automatiquement. Voilà, je ne fais rien et c'est lui qui freine. D'accord. Alors, il va garder la vitesse et avec le ESC actif, c'est le système de stabilisation. Comme ça, la voiture reste aussi stable quand on descend. Parce que là, ce qui est dangereux quand on descend, c'est que la voiture commence à glisser comme ça. Et après, on peut faire des tonneaux. Et c'est avec le ESC actif, comme ça, la voiture reste aussi bien stable. Voilà, on va essayer d'aller si haut possible. Ça, on le voit. Tout à fait. 39, ouais, c'est pas mal. C'est même plus que pas mal. Donc, à 39, on est à la limite limite de la voiture apparemment. Oui, ça a été rouge. Ça veut dire, maintenant, faites attention parce que tu es presque à la limite. Voilà. Donc, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501